Et toujours sur le même sujet, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise par Washington concernant d'éventuelles résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question de la création d'un État palestinien. Nous n'avons pas arrêté de position qu'il s'agisse du langage utilisé et des approches de telle ou telle résolution spécifique ou de quoi que ce soit. John Kerry est à Londres où il s'entretiendra mardi avec le négociateur en chef palestinien Saeb Erakat dans l'espoir de contenir la crise diplomatique provoquée par un projet de résolution en forme d'ultimatum contre Israël appelant l'État hébreu à se retirer des territoires occupés dans les deux ans. Ce projet de résolution proposé par l'autorité palestinienne et relayé par la Jordanie pourrait être présenté aux Nations Unies ce mercredi et soumis au vote le lendemain. Les alliés européens parmi lesquels l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont fait connaître leur soutien à l'établissement d'un État palestinien. Ils restent malgré tout divisés sur la nécessité de fixer une date butoir spécifique. Paris a lancé des consultations pour mettre au point un texte de consensus différent de celui des Palestiniens et qui obtiendrait le soutien des 15 membres du Conseil de sécurité. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré lundi qu'il avait demandé à John Kerry des assurances selon lesquelles la Maison-Blanche bloquerait les tentatives des Palestiniens de présenter leur résolution aux Nations Unies.